No Terror in the Bank a sorti son album et comment se sont passées la composition et l'écriture par rapport au premier album ? Bonjour à tous. Le premier album, c'était surtout Sophia et moi qui avons lancé le projet. Et le deuxième album, c'était beaucoup plus partagé. Étienne, Romain notamment, ont apporté pas mal de choses sur les compositions. Donc, le groupe s'est cristallisé, on va dire, pas pris forme et puis ça fait plus score. Alors, pourquoi Chille ? Parce que justement, en fait, c'est tout le cheminement par rapport au premier album. C'est le fait d'en ressortir plus grandi, plus mature. Et oui, du fait qu'il faut guérir de ses combats, mais en même temps, on n'en guérit pas toujours. Je veux dire, les combats, ça laisse des cicatrices, en fait. Et il faut garder ça à l'esprit, en fait. Il faut avoir à l'esprit le fait qu'on ressort grandi de nos combats, mais qu'on est marqué à vie, quoi. C'est vrai que c'est difficile quand on est au niveau instrumentiste. On développe peut-être un peu moins d'affect avec toute cette thématique lyrique, les paroles, je veux dire, les lyrics. Donc, oui, pour aller dans le sens de Sophia, mais il y a aussi le côté matériel, en fait, de l'instrumentiste qui va juste... Moi, clairement, j'aime bien aussi faire des gros accords, des choses comme ça, c'est ça qui... C'est un patron. Je suis un peu plus sensible à ça. Oui, c'est ta façon d'intervenir et de t'approprier un peu cette musique et ses paroles. Oui, et je pense que, du coup, on a tous été affectés par la thématique de « il », chacun un peu de sa propre manière, quoi. Dans la vie, oui, les échecs font avancer, ça, c'est certain. Plus on avance dans la vie, plus on s'en rend compte. Des gens qui n'ont que des succès, ça n'existe pas. Il y a forcément des sacrifices, c'est forcément des blessures qui sont très différentes suivant les gens. On connaît tous des choses très différentes, mais on connaît tous des blessures. En tant qu'artiste, justement, je pense que c'est ces blessures-là aussi qui font qu'on a des choses à exprimer, donc à travers la musique, à travers les paroles, effectivement. Moi, à titre personnel, dans ma vie, je connais des échecs tout le temps, mais c'est ce qui fait qu'on se durcit aussi. Et puis, dans la musique, c'est pareil. J'ai déjà eu plusieurs projets, des choses qui ont avorté, des choses qui ont marché, mais c'est des choses avec lesquelles on apprend. Donc après, Sophia, dans ses lyrics, il y a des choses, je pense, qui lui sont très personnelles, mais qu'elle essaye aussi de mettre de façon universelle, dans lesquelles chacun d'entre nous peut y voir quelque chose. Alors moi, ce que j'aime bien, justement, et c'est souvent ce dont je parle, c'est que vous avez l'art de sublimer un peu et vos cicatrices et vos blessures pour pouvoir les partager, et nous, en tant qu'auditeurs, de pouvoir aussi un peu se les approprier. C'est exactement le but, finalement. Le but n'étant pas de se plaindre ou de se lamenter loin de là, mais justement de partager ses blessures, mais de ne pas voir que le côté négatif, en fait, d'essayer d'aller de l'avant, en fait, tout simplement. C'est plus un message d'espoir, en fait. Alors, notre erreur in the bank, vous faites du métal cinématographique. Alors, pour expliquer pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de connaître le premier album, il n'y a pas de structure classique. On ne va pas retrouver ni refrain, ni couplé, ni... Voilà, on ne va pas trouver tout ça. Par contre, chaque morceau raconte une histoire avec un peu cette ligne directrice de calme avant la tempête. Quand on ne vous connaît pas, on est surpris, et quand on vous connaît, on attend le moment où, justement, ça va un peu exploser. C'est exactement ça. C'est-à-dire que chaque morceau est différent. Il y a une narration qui est différente, des sonorités qui sont différentes. Et c'est un peu comme si vous rentriez dans un château, et vous traversez les pièces, mais à chaque pièce, il se passe quelque chose de vraiment très différent, même si, évidemment, on est dans le château, on est dans l'atmosphère, mais chaque pièce vous emmène quelque part. C'est un peu notre marque de fabrique. Donc, effectivement, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des refrains et tout ça, comme dans certains types de métal ou dans la pop, etc. Sauf exception, on avait par exemple un morceau qui avait assez bien marché qui s'appelait Another Kind of Violence sur le premier album, il y a un refrain. Sur le deuxième album, un petit peu moins, quoique dans King With No Crown, par exemple, il y a un refrain. Mais ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas l'identité du groupe. L'identité, c'est plus une balade, un voyage, une traversée dans un monde et des mondes qui peuvent être hyper contrastés, comme tu as dit, ou avec des atmosphères glauques, sombres, etc., et puis tout à coup, de la violence. Donc, à chaque fois, on se pose cette question-là pour savoir comment on va construire nos morceaux. Moi, ça m'a fait un peu penser, en écoutant cet album, un peu, pour donner une image, on est plus dans Psychose ou Sleepy Hollow que dans Dirty Dancing. J'ai choisi un peu vos références, en fait, entre Hitchcock et Tim Burton et je trouve que ça résume bien l'atmosphère de cet album et de votre musique, en général, d'ailleurs. Mais carrément, Dirty Dancing, on pense à la pop, on pense à des chansons, enfin, voilà. Et puis nous, non, pas du tout, on serait plus, effectivement, dans un univers timburtonien, film thriller, film triste. Ouais, c'est plutôt ça, clairement. Donc, votre métal a évolué vers plus, enfin, plus de métal, plus de puissance. Je l'ai trouvé un peu plus djent, d'ailleurs, que le premier album, mais toujours avec ce souci de la mélodie. Ouais. parce que je pense que ce qui fait aussi notre particularité, c'est que même si on a vocation pour ce deuxième album, si on a eu vocation pour ce deuxième album à aller dans quelque chose de plus violent et plus brutal, je pense que ce qui fait aussi l'identité de groupe, c'est effectivement toutes ces lignes mélodiques et puis toutes ces harmonies qui viennent contraster avec les parties plus djent, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fera toujours partie de nous, en tout cas, j'espère. Enfin, pour l'instant, c'est le terme. Clément, vous avez vu dans la partie instrumentale ? Il y a forcément des apparitions de nouvelles esthétiques dans Hill, en comparaison avec Éclosion ou comme disait Alexis, chacun a un peu mis sa patte sur certains morceaux. Il y en a qui ont mis beaucoup, beaucoup de pattes. Il y en a qui en ont mis moins, mais en tout cas, c'est un album qui a été conçu en collectif. Le premier aussi, mais un collectif plus restreint avec Alexis et Sophia. Et le second, Romain a mis beaucoup de sa touche. Étienne aussi. On a tous mis quelque chose, que ce soit un morceau complet, une proposition vraiment entière et intégrale ou juste le petit point qui manquait dans la compo pour la rendre un petit peu mieux structurée, etc. Donc, les apparitions de djent, les apparitions de nouveautés et notamment ce qui a frappé nous, et certains proches du projet comme Sébastien L'Ancle, l'ingénieur du son qui a travaillé sur l'album, c'est le côté progressif qui est vraiment apparu, même s'il était déjà là sur le premier. Voilà. là, on a vraiment quelque chose qui est montré avec assurance. Et mine de rien, il y a eu un petit temps comme ça de... C'est vrai qu'on fait du progressif maintenant, donc on s'y fait. Mais voilà, tout ça pour dire que les nouvelles apparitions esthétiques sont aussi là grâce à la participation plus collective du groupe. Alexis, c'était une volonté pour vous d'aller vers quelque chose de plus progressif mais aussi un peu plus puissant ? Oui, en fait, on est plusieurs dans le groupe, notamment Romain et moi à avoir fait aussi des musiques un peu plus jazzy. Donc, on était habitués à ce format où on va chercher un peu, on va gratter des formes effectivement évolutives comme dans le Metal Prog. Alors, pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas du Metal Prog démonstratif, j'allais dire, à la Symphoïdique, à l'amiciateur, etc. Ce n'est pas du tout ça. Comme tu disais tout à l'heure, c'est des formes sans refrain, mais qui évoluent. Mais chez nous, il n'y a pas vraiment de solo, il n'y a pas de démonstration, etc. On est plus au service de la chanson et de la voix. Donc, comme tu disais à l'instant, la mélodie pour nous reste très importante, ça reste un Metal mélodique, chose que moi, j'ai toujours aimé depuis l'enfance. Je sais qu'il y a des Metal aussi, voilà, qui sont beaucoup plus extrêmes, mais qui, moi, ne m'attirent pas forcément. Alors, chez Ginger, Sophia est fan de Ginger, par exemple, il y a aussi de la mélodie régulièrement et ça fait du bien, ça fait une bouffée d'air frais, ce qui fait que quand il revient à quelque chose de plus brutal, on se prend un contraste encore plus fort. Donc ça, j'adore ça dans le Metal quand ça contraste. et puis le côté progressif, bah oui, j'aime bien, ça ne veut pas dire que le troisième sera pareil, peut-être qu'on va revenir aussi à quelque chose de plus... Dirty Dancing ? Je n'en sais rien, mais parce qu'en concert aussi, on a besoin de moments, tu vois, qui reviennent aussi. c'est intéressant aussi, les formes à plus pop. Donc, rien ne dit que sur le troisième ce ne soit pas ça, mais sur cet album-là, en tout cas, comme Sophia aussi avait beaucoup travaillé son chant saturé, etc., on en a profité pour alourdir le truc, quoi. Justement, on va parler de toi, Sophia. Moi, je trouve que ta voix a vraiment évolué dans le gros, mais tu gardes encore cette mélodie, ce chant clair qui est parfois presque encore murmuré, qui est superbe. Comment tu as travaillé parce que c'est un travail, un énorme travail, tout ça ? Comment j'ai travaillé ? Bah écoute, c'était un petit peu quotidien, finalement. C'était vraiment la découverte, finalement, de moi-même. Voilà, on avait ce premier album qui était sorti. Et puis, finalement, le temps passe à une vitesse folle et finalement, une fois qu'on avait fini le premier album, nous, on l'a tellement écouté, 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 retravaillé qu'on s'en lasse un peu, finalement. Au bout d'un moment, on avait directement envie de repartir sur un deuxième opus et puis, dès lors que les gars ont commencé à composer les instrus, moi, tout de suite, je me suis mise dans une optique où il fallait que j'essaie de proposer aussi quelque chose de plus brutal avec un message plus fort, plus concret. Du coup, le chant va avec les mots, finalement. Donc, il fallait que ça ait deux paires et voilà, ça s'est fait un peu comme ça, tout simplement. Puis aussi, encore une fois, pour parler de notre ingéso, Sébastien Langle, lui a été vraiment aussi force de proposition et je veux dire, m'a vraiment aussi aidée à me pousser dans mes retranchements. Donc, c'est lui aussi qui me dit oui, vas-y, tu devrais peut-être essayer ci, essayer ça et puis du coup, ça m'a permis de continuer à m'explorer également. Oui, je trouve que tu as une très, très belle évolution et j'aime beaucoup, moi, ce contraste entre ces moments vraiment scrumés, vraiment très, très puissants et ces moments où c'est calme, presque narratif, enfin narratif, oui, presque. et c'est vraiment ces contrastes-là qui font un peu sur la force de votre musique. Merci, oui. Et donc, on va parler aussi des parties instrumentales parce qu'il n'y a pas de raison et justement, ces parties instrumentales, je trouve qu'elles installent, elles instillent aussi l'ambiance et elles permettent l'évolution de la narration. Ce que tu dis, c'est complètement juste. Par exemple, le morceau Hostile qui commence l'album, le chant de Sofia est venu après, tu vois, la maquette de base effectivement a été faite en premier et il y avait un contraste dès le début dans ce morceau-là. Et évidemment, quand le chant arrive après, ça renforce ça, quoi. Mais ça commence sur un truc un peu cinéma d'horreur et puis après, un gros riff méchant puis on part sur un passage beaucoup plus cinématographique à la Radiohead et à chaque fois, Sophia, si tu veux, elle sublime ça, elle emmène la proposition musicale encore plus loin, quoi. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et toi, Clément, comment tu vois ça puisque toi, tu es plus dans la partie instrumentale, justement ? Je suis quand même moins complet qu'Alexis en termes d'instrument. Quand je ramène quelque chose, c'est rare que ce soit l'entièreté du morceau. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois que je vais lancer une idée ou un riff ou un bout de structure de morceau, souvent, il y a deux phases d'évolution. Il y a la première où j'appelle ça Pimp My Song, je l'emmène chez lui. Elle revient un peu métamorphosée, lustrée, arrondie. Je pense par exemple à quatre accords que j'avais proposés pour Monster. Donc, j'ai envoyé quatre accords de guitare. c'était bien. Il me renvoie carrément un truc avec une belle harmonie mais sublime. j'ai dit nickel. Et puis, en général, il y a la deuxième couche. Et c'est l'appropriation du morceau par le chant et par Sophia. À chaque fois, de toute façon, quand Sophia ne sent pas le morceau, elle nous le dit direct. Donc, on stoppe la construction. par exemple, Monster, exemple encore, la première formule de ce morceau n'avait rien à voir avec ce qui est maintenant dans l'album. On en a parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et ouais, du coup, ça c'était bien parce que Sophia a dit, non, là je ne sens pas le morceau. Ok, bon bah. Et puis, on a un peu insisté, on a tout changé et puis voilà. Et donc, première évolution chez Alexi, deuxième évolution, on pose le chant et en général, quand Sophia pose le chant, il y a déjà eu enfin, on sait que c'est déjà ça a marché, l'inspiration s'est bien déroulée dans la tête de Sophia, dans les oreilles de Sophia. Donc, bah à chaque fois, c'est toujours, c'est toujours, voilà, c'est hyper cohérent avec ce qu'on attend et puis même ça rajoute, comme tu dis, ça sublime quelque chose parce que c'est inspirant, c'est inspiré, c'est bien écrit en anglais, il faut quand même le noter, c'est pour des Français qui composent, ce n'est pas évident. Ouais, ouais, mais en fait, ce que Clément veut dire, je vais le dire autrement, c'est, on a des filtres en fait, c'est-à-dire que si quelqu'un a une idée, ça passe derrière par des filtres, c'est vrai que moi, en général, si je n'aime pas quelque chose, ça crée un filtre, un droit de véto quoi, et Sophia pareil, elle a un droit de véto assez important, donc s'il y a une maquette qui est pourrie, qui ne fonctionne pas, si Sophia ne se sent pas de chanter dessus, c'est que ça ne marche pas, elle a un instinct à ce niveau-là qui est très fort, Clément c'est pareil, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de concerts, qui a une culture rock, métal, et pop assez naturelle, donc voilà, quand des éléments du groupe disent non à quelque chose, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça ne fonctionne pas, donc c'est ce qui fait la force d'un groupe, c'est qu'on a des filtres, et si en revanche, les six membres du groupe trouvent un passage intéressant, c'est qu'il y a une raison aussi quoi, donc c'est ce qui fait la force d'un groupe. On va parler de votre artwork, qui est la continuité du premier, avec la même artiste, donc le premier artwork, c'était un œuf, pour éclosion, ce qui est normal, et là j'ai l'impression que l'œuf a éclosé. C'est vrai, en fait, moi ce que j'adore chez Louise Dumont, c'est qu'elle a toujours des images très fortes, très brutes de décoffrage, et assez violentes finalement. L'image de l'œuf, elle peut paraître, en fait, c'est toujours assez contrasté, elle peut paraître à la fois hyper innocente, et à la fois quand même puissante, enfin il y a ce côté puissant toujours dans ses œuvres, et là, le deuxième album, effectivement, on retrouve des corps entre-mêlés, mais on ne sait pas trop s'ils sont en mouvement, ou si c'est des statues, s'ils sont en train de céder, ou au contraire, s'ils sont en train de se battre, c'est peut-être un peu les deux, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette couverture. Oui, mais j'avais pensé aussi, comme tu disais, soit un combat, soit un gros câlin, en fait. Oui, c'est ça. Mais on ne sait pas. Oui, justement, ça laisse interprétation à tout le monde. Oui, c'est ça. Parce que finalement, on y pense, ça rejoint aussi les sentiments que sont la haine et l'amour, la limite est très fine entre les deux, et donc du coup, on peut parfois être dans des relations conflictuelles et en même temps passionnelles. C'est assez beau, je trouve. On va parler de Sébastien Lang, qui est votre ingé son. Qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Alors toi, tu disais, Sophia, sur le champ, il t'avait un peu poussé dans tes retranchements. Et vous, messieurs, dans la partie instrumentale, comment avez-vous travaillé avec lui ? Dans le détail, dans le détail, c'est quelqu'un de très minutieux. C'est une autre manière de travailler, chacun gé son à sa méthode. C'est vrai que Sébastien, il a la sienne et qui se reproduit à chaque fois que comme pour le premier album et le deuxième, tout a fonctionné de la même manière. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le détail. C'est assez rare de faire une prise complète d'un morceau et de se dire, ça y est, c'est l'album. ce qu'on appelle un one-shot dans le métier. Mais voilà, donc avec Sébastien, c'est plutôt un vrai travail à la loupe sur toutes les petites parties du morceau pour que ce soit impeccable. Donc, quand on n'est pas habitué, il faut s'y faire. Et c'est ça qui est bien avec lui, c'est que du coup, ça a apporté vraiment une continuité entre le premier et le deuxième album. Il nous a accompagné, en fait, il a vraiment aidé à l'évolution aussi de l'éclosion vers Hill parce que la première fois, pour certains, on rencontré cette méthode pour la première fois, méthode d'enregistrement. Et puis, sur la seconde, on s'est un peu mieux armé. Donc, on avait un peu plus de matériel, on avait un peu plus de bagages, un peu plus de connaissances. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui, en termes de prod, fait partie des producers qui font des prods détaillés et produites, comme on dit. Dans le métal, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, il y a des écoles plutôt live. Moi, je pense qu'il y a un groupe français que tout le monde connaît qui s'appelle Alceste qui ont un son plus organique, peut-être, légèrement plus live. Après, vous avez des écoles, je ne sais pas moi, Bring Me The Horizon ou Gojira, par exemple, c'est quand même très produit. en réalité. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas un poil de travers qui dépasse, etc. Sébastien, il fait partie de cette école-là. Mais c'est ce qui fait qu'on a un son, effectivement, qui est très produit et qui est massif, mais qu'on essaie de refaire en live différemment. C'est vrai que sur nos concerts, c'est autre chose. C'est un petit peu plus organique, mais ça reste puissant. Mais ça demande beaucoup de travail pour reproduire ça, en effet. On va parler aussi de votre clip Monster, qui est inspiré de l'histoire du petit chaperon rouge. Pourquoi avoir choisi ce morceau ? On a beaucoup hésité entre Warrior, Lull by the Waves et Monster. mais Monster est un côté très cinématographique que Sophia va vous développer. Oui, je pense que parmi tous les morceaux de l'album, Monster, c'est peut-être le morceau le plus représentatif de tout l'album parce qu'en fait, c'est un peu l'élément déclencheur dans tout le storytelling, finalement, qui conduit par la suite à la guérison parce que finalement, dans Monster, ce qui se passe, c'est qu'on a cette notion finalement d'agression. Donc, encore une fois, quand je parlais de combat, etc., ça parlait de ça. Donc, en fait, dans Monster, on se retrouve confrontés à ses propres démons. Et pourquoi le petit chaperon rouge ? Parce que, en fait, l'histoire originelle du petit chaperon rouge, elle finit pas bien. En fait, on a ce prédateur qui est le loup et puis la petite fille, finalement, voilà, donc cette image de l'innocence ou de l'adolescence qui se retrouve pervertie par un prédateur et qui, du coup, se retrouve dans un état assez pitoyable à la fin. Donc, en fait, à partir de Monster, si tu veux, on a tout le déroulé de l'album derrière qui fait passer à la fois par l'effroi, par le déni, par une overdose de sentiments négatifs, puis qui, progressivement, mène ta guérison, mais qui, encore une fois, qui n'est pas laissée sans cicatrice, sans séquelles. Les contes, souvent, se terminent très mal, mais c'est aussi, comment dire, raconter la vie aux enfants, ça servait à ça, en fait, à raconter la vie aux enfants sous une forme… Mais les contes sont très cruels, en fait, quand on regarde bien, chaque… Il n'y en a pas qui se terminent très bien et en même temps, ça raconte la vie, ça raconte les relations humaines. Et je me souviens, en fait, quand j'étais au lycée, j'avais fait un bac littéraire, j'avais fait tout un dossier justement sur les contes et leur évolution par rapport à l'évolution de la femme. J'avais fait, en fait, un lien entre l'évolution de la femme et la manière dont la femme était mise dans les contes aussi à l'époque. Et du coup, j'avais beaucoup étudié ça et je trouvais ça intéressant de faire un clin d'œil à cette histoire. Nous, concrètement, dans Monster, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, il y a des décors qui sont assez sympas. On est allé chercher des lieux de chez nous en Normandie assez singuliers. On a tourné, par exemple, dans une cidrerie qui s'appelle la cidrerie de Beuseville et qui a été totalement réhabilitée. Et donc, c'est toute la deuxième moitié où on est dans une sorte de salle très ronde avec du bois et des néons, etc. C'est une sorte de chapelle moderne qui est hyper charismatique. On a tourné aussi une scène de danse ce qui n'est pas toujours habituelle dans un clip de métal. Donc, on a des amis danseuses qui nous ont fait le plaisir avec Sophia qui est au centre. Si des gens avaient un doute, c'est bien Sophia qui s'est mise dans la boue, dans une boue à 8 degrés parce que c'était en hiver. Donc, on a tenu à faire une scène de danse qui symbolise finalement les démons justement du personnage. et puis ça a comment dirais-je par la noirceur, etc. Et ça a été tourné dans une friche industrielle de Rouen puisque en Rouen, il y a pas mal de friches, de lieux comme ça qui sont un peu laissés à l'abandon. Et puis, on a tourné aussi dans une forêt parce qu'en Normandie, il y a aussi beaucoup de forêts et pour faire le lien avec le Petit Chaperon Rouge. c'est Monsters, c'est surtout plusieurs jours de tournage en fait et puis des lieux hyper sympas de chez nous. Et puis, ça a été réalisé par une équipe qui est géniale qui s'appelle Léman qui a tourné déjà une bonne cinquantaine de clips chez nous à Rouen et c'est vraiment des super pros. Et j'ai vu que vous aviez été lauréat du FER, donc catégorie émergence. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Et il n'y a pas beaucoup de métal dans cette histoire en fait, à part vous et quelques-uns, c'est particulier. Ouais, alors le FER, c'est en fait pour ce qu'on appelle le secteur des musiques actuelles, qui est un terme un peu institutionnel aujourd'hui. C'est très connu parce que ça fait 30 ans, je crois que ça existe et c'est un dispositif d'aide à la professionnalisation, c'est-à-dire que la musique, c'est évidemment comment dire, le matériau musical, mais c'est surtout pour un musicien tout ce qu'il y a autour, comment on fait pour organiser son projet, pour être raccord avec la loi, avec toutes les institutions à connaître, la SACEM, la DAMI, les histoires de contrat, les histoires de gestion de carrière, etc. Tout ça, ça s'apprend en fait quand on en fait un métier, même sans être très connu, il ne s'agit pas de ça, le musicien ordinaire a de toute façon toute une législation autour de lui à connaître pour pouvoir avancer, pour pouvoir gagner de l'argent quand il peut en gagner, etc. Donc le fer, il est là pour ça, pour aider des artistes émergents et comme tu disais, alors effectivement, il n'y avait pas beaucoup de métal ces dernières années, mais il y a des groupes connus qui l'ont eu à l'époque, il y avait par exemple, l'Ophophora l'ont eu, l'Outblast l'ont eu, je crois qu'il y en a d'autres qui l'ont eu, je me demande si Tréponème Pâle ne l'a pas eu, enfin quelques-uns comme ça, dont on a entendu parler beaucoup, et puis là, depuis quelques mois, il y a un organisme qui s'appelle la Fédération des Musiques Métalliques par Pascal Gueux qui a engagé un partenariat avec le fer pour justement remettre un peu au goût du jour le métal, qui a une esthétique de toute façon, on le sait bien, qui est souvent soit dénigrée, soit mal connue, soit complètement cachée par les institutions et les médias et tout, donc le fer, c'est engager en tout cas à ce qu'il y ait un petit pourcentage de groupes de métal qui puissent bénéficier justement de ce soutien-là. C'est important quand même, justement, c'est un peu toute cette partie derrière le spectacle qui est indispensable et qui n'est pas forcément la plus marrante à faire. En fait, souvent les gens qui consomment de la musique, puisqu'aujourd'hui c'est ça, ne se rendent pas compte en fait de toute la logistique qu'il peut y avoir derrière un groupe. Mais même un groupe indépendant pour arriver à être un peu visible, à faire des choses de façon professionnelle, c'est énormément de gestion. Et je dirais même plus qu'un groupe très connu, parce que les groupes très connus, il ne faut pas se faire d'illusion, ce sont des entreprises qui sont eux-mêmes encadrées par des très gros labels avec plein de gens, etc. C'est des logistiques en fait. Si on parle de Skipnot, c'est des équipes de 20-30 personnes qui sont à temps plein sur le groupe. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc eux, si tu veux, ils sont effectivement très entourés, donc ils ont affaire, ils n'ont que joué, ils jouent et c'est tout, ils ne s'occupent pas du reste. Par contre, plus un groupe finalement est indépendant et un peu plus petit, plus on a de choses à faire en fait. On doit tout faire nous-mêmes, même si on a des partenaires professionnels, des éditeurs, des labels, etc. Le gros du travail, ça reste le groupe qui le fait. Donc ça, c'est une notion que les gens n'ont pas forcément en tête. Aujourd'hui, sur les réseaux de streaming, les gens, ils écoutent, ils passent de Metallica au groupe du coin. Il n'y a aucune différence sur Spotify, mais les différences sont absolument énormissimes. puisque Metallica, ils ne font absolument rien, ils arrivent sur scène et tout est déjà prêt. Alors que le groupe indé, il a démonté sa batterie trois fois avant d'aller en concert et puis il s'est pété le dos, etc. Donc c'est des réalités, tout ça, qui sont juste la vérité, mais qui sont cachées finalement aux yeux du public aujourd'hui. Et on va parler d'une chose importante qui est votre prochain concert à la boule noire. Vous avez déjà fait, vous avez déjà joué en première partie de Mass Hysteria, si je ne me trompe pas. Donc ce ne sera pas forcément une release party, mais au moins, ce sera un concert, ce sera votre concert ? Oui, on a prévu de jouer quasiment tout le deuxième album et des anciens morceaux, évidemment. Là, on prévoit un très, très gros set. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada